et bonjour donc nous voici cette semaine pour une petite review du jeu bicycle capitol allez c'est parti donc on va commencer par l'étui hop donc j'espère que je suis bon au niveau de la brillance donc un étui qui est légèrement ce qu'on appelle gaufré là en sur épaisseur juste sur le titre de capitol le reste ah oui le reste aussi au niveau de la tour pas les écritures mais ça oui donc voilà pour la face le dos là représente exactement le dos de la carte à l'intérieur pour celui ci le côté comme on a par son habitude un tout ce qui est les inscriptions air que chum made in usa enfin du moins ce côté pardon voilà le fond de l'étui rien de particulier le code barre et voilà allez donc hop ça s'ouvre proprement et à l'intérieur qu'est ce que on retrouve les cartes bien évidemment je vais enlever les cartes publicitaires que je vais mettre là et comme son habitude donc à l'étalement on voit ça donc un jeu qui est relativement propre rien à dire sur la face que vous y les index dans le bon sens on voit ça donc on a des index qui sont légèrement effectivement plus fin beaucoup plus fin que sur une carte bicycle qu'on a l'habitude de voir donc c'est beaucoup plus fin l'inscription et les et les symboles beaucoup plus petit plus petit sauf un la carte en elle même où les symboles sont un petit peu plus gros donc plus petit ici mais plus gros les symboles qui sont là alors c'est un jeu qui est asymétrique alors à ce qu'ils ont fait exprès ou pas je sais pas mais si on regarde de plus près alors j'en ai trouvé deux déjà ou trois d'asymétrie donc je pense qu'il y en a peut-être plusieurs mais bon déjà deux c'est suffisant je le considère que c'est un jeu qui asymétrique si on regarde le point d'ici d'accord et maintenant je retourne la carte et on regarde le point qui est maintenant là il est beaucoup plus mais beaucoup plus petit ce point qui est ici là juste là et ce point qui est là est beaucoup plus gros alors j'ai vérifié c'est pareil sur toutes les cartes donc il ya aucun souci et en plus alors là on peut dire que c'est une une erreur d'impression d'accord qu'il a rendu comme ça asymétrique mais on le voit aussi par rapport au au rond qui est au niveau du nœud là si on regarde bien la pointe de on va dire du cercle est vers le bas d'accord donc elle va vers ici et ici comme j'ai tourné la carte maintenant la pointe est vers le haut alors c'est très très léger mais on voit que cette forme patatoïde on va appeler ça comme ça n'est pas du tout dans le même sens donc comme ce n'est pas un cercle ni un ovale que c'est une forme patatoïde forcément si on inverse la carte le le comme ça mais la carte est symétrique elle envoie bien la pointe vers le haut là on voit bien la pointe vers le bas donc voilà donc je considère que c'est un jeu asymétrique parce que effectivement il ya cette cette fameuse différence voilà de quoi le point ben oui c'est ce que je disais là et ou alors oui celui là est plus petit que celui là après faudrait voir si j'inverse alors effectivement là maintenant il est rendu de la même taille donc je vous dis il peut en avoir plein cela je pense que c'est plutôt une une erreur d'impression bon à part pour le milieu ok mais pour le reste je pense que c'est voilà c'est la photo ou l'impression qui est pas qui est pas identique donc je considère qu'il est asymétrique parce qu'il ya plein d'endroits où on trouve des différences donc c'est très bien et en plus c'est très discret allez au niveau du jeu donc les deux jokers donc là bas c'est identique sauf la couleur qui change tout simplement c'est les jokers ça c'est les cartes publicitaires et c'est parti allez donc l'as de pique je vais le mettre là on le verra après et c'est parti donc pour les cartes donc comme on peut voir bon la carte est est classique bien évidemment mais c'est vrai que les points de la carte sont quand même assez gros donc voilà c'est un jeu qui se voit bien naturel impeccable pour faire de la magie aucun souci la carte est extrêmement visible donc là rien de particulier sur les cartes à points ni sur les figures donc je vais passer à c'est assez rapidement les as je vais les mettre là la série à carreaux les figures alors on est sur le même design au niveau enfin pas de design mais au niveau symbole le roi trèfle avec l'épée et ainsi de suite la dame de trèfle avec le avec la fleur et ainsi de suite donc on est là sur la même chose que les cartes bicycle ça change pas ce coup ci ils ont gardé plus ou moins la même la même thématique la même structure l'as qu'on va mettre ici et la série on finit par les coeurs lui à part on va dire son design du dos et un petit peu de la face enfin et de par son asymétrie il n'y a rien de particulier oui donc là je l'ai passé je l'ai passé ici et voilà pour les as donc l'as de pique comme par son habitude celui qui est le plus dessiné et les autres rien de particulier non voilà donc beau beau petit jeu il est très beau il ya rien à dire de particulier ça reste ça reste un beau jeu de cartes donc là je suppose que ça c'est le rouge donc voilà donc ça c'était une présentation rapide du jeu capitole donc